Une saga, quand on y pense, c'est quelque chose de beau dans l'univers du 7e art. Une épopée tellement grandiose qu'un film ne suffit pas à en saisir tout le sens. Du moins, c'est ce qu'est censé être une saga, un projet pensé comme tel dès le début. Mais depuis plusieurs longues années maintenant, les sagas n'ont plus cette saveur. Car elles sont pour la grande majorité la conséquence d'une trop grande avidité des différents studios. On ne fait plus de saga en amont. On fait un film et si ça marche, on en fait d'autres. Sans pour autant que ça ait de cohérence. Pirates des Caraïbes ne déroge pas à cette règle. Pensez comme un stand-alone, puis un diptyque, pour finir par perdre toute cohérence. Dans cette vidéo, je vais revenir sur chacun de ces films. Et essayer de comprendre comment un univers aussi riche a pu se perdre en chemin. En 1967, le parc Disneyland de Hanahim en Californie inaugure une attraction peu conventionnelle qui amène les visiteurs à se plonger dans l'univers de la piraterie du 17e siècle. L'ambiance totalement unique de l'expérience en fait un succès immédiat. Les animatroniques révolutionnaires pour l'époque, la pléiade de personnages tous plus loufoques les uns que les autres, et la chanson Yoho fond de Pirates des Caraïbes un incontournable des parcs Disney, qui continuera de faire vivre cette attraction à travers plusieurs générations et dans les autres parcs de Floride, Paris ou encore Shanghai. Ce succès n'entre pas dans l'oreille d'un sourd, puisqu'à la fin des années 90, l'idée d'une adaptation cinématographique commence à faire du bruit. Mais voilà, le hic, c'est que le genre pirate au cinéma n'a plus tellement le vent en poupe. Il a connu son âge d'or, mais aussi une énorme désillusion en essuyant bon nombre d'échecs. Le plus cuisant étant l'île aux pirates en 1995, qui enregistrera une perte de plus de 70 millions de dollars. Les studios Disney sont donc bien décidés à ne pas tomber dans cet énorme piège. Mais convaincus de son possible succès par Jerry Brookheimer, le film obtient un confortable budget de 140 millions de dollars et part en production. La presse régale déjà d'avance de ce futur échec quasi inévitable. Un film de pirates au début des années 2000, interdit au moins de 13 ans, une première pour Disney, rien ne va. Même la firme aux grandes oreilles tentera de stopper la production histoire de sauver les meubles. Mais trop tard. Le film a pris le large et à l'été 2003, le monde s'apprête à découvrir Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Pirates des Caraïbes arrive donc à une époque où personne ne l'attend. Et c'est en véritable underdog qu'il va mettre tout le monde d'accord. Le film possède une esthétique très particulière, un savoir-faire assez unique et des atouts indéniables comme une bande-son irréprochable et une pléiade de personnages incroyablement convaincants. Gore Verbinski est un réalisateur assez peu connu à l'époque, mais son inventivité et sa capacité à capter chaque élément de son environnement va lui permettre de se démarquer et de se constituer une filmographie bougrement efficace. Pirates des Caraïbes est un film avec du budget, mais qui ne tombe pas dans le piège de se cacher derrière, en priorisant une mise en scène inventive et des décors simples, mais au service de cette mise en scène. Prenons en exemple la scène de combat entre Will Turner et Jack Sparrow. Un chouette moment qui voit nos deux personnages se faire face dans une forge en se servant d'absolument tout ce qui les entoure. Le décor fait corps avec les personnages et offre un incroyable dynamisme à la scène. C'est là où réside la force de mise en scène de Verbinski, véritable artisan, qui utilise tous les ingrédients qu'il a à sa disposition pour nous offrir le plus savoureux des films. Il se démarque également dans sa manière de sublimer les personnages. Il soigne l'entrée de chacun d'eux. Et avec de tels personnages, il ne pouvait pas en être autrement. A travers cette scène d'introduction et ce saut dans le temps, les motivations d'Elisabeth sont claires en l'espace de quelques minutes. Elle veut se libérer de sa condition, être plus que ce qu'on la destine à être. Will, lui, est le personnage que les événements vont guider. Une sorte de coquille vide qui va se remplir au fur et à mesure des découvertes que cache son passé. Barbossa, c'est le pirate par excellence. Toujours une pomme à la main, comme pour nous rappeler qu'il est en quelque sorte la représentation du péché originel, maudit par sa cupidité et voué à subir une destinée sans fin. Son introduction est incroyablement belle au sens propre du terme. L'imagerie qui sublime l'arrivée du Black Pearl sur Port Royal est fantastique. Et la découverte de sa malédiction se fait d'une façon incroyablement marquante. A travers un rythme très cohérent et avec des CGI qui restent toujours aussi convaincants presque 20 ans après. Et je n'allais pas oublier bien entendu ce fameux Jack Sparrow. Véritable pilier du film. Inimaginable sans son interprète Johnny Depp. Dès sa première apparition, on sait exactement à qui on a affaire. Un pirate décidé à ne pas se laisser ensevelir par ce nouveau monde qui prive les hommes comme lui de liberté. Il débarque dans le film au plus bas, littéralement. Plus d'équipage, plus de navire. Et pourtant c'est sa ruse qui vont lui faire franchir un à un les étapes. Pénétrer dans la ville, s'échapper de prison, réquisitionner un bâtiment. Sparrow sous ses airs de comiquerie livre de luxe est d'une complexité folle. On ne sait jamais si c'est la stupidité, le courage, l'ingéniosité ou la lâcheté qui le guide. Pourtant on comprend que tout ceci mène vers un but, la quête de liberté. Qui passe par ce besoin irrépressible de voguer sur les flots et donc par la restitution de son bâtiment, le Black Pearl. Jack Sparrow est une réussite totale. Aujourd'hui indissociable de cet univers cinématographique, du cinéma hollywoodien et de la culture populaire. Johnny Depp est brillant dans son interprétation et donne vie à un des personnages de fiction les plus populaires de ces 20 dernières années qui fera de Pirates des Caraïbes un incroyable succès. Parce que oui, malgré les craintes d'à peu près tout le monde, le film déjouera tous les pronostics et deviendra le plus gros succès cinématographique de l'année 2003. Et avec du recul, ça paraît cohérent. Cette histoire où des pirates vont passer tout le film à essayer de rendre un trésor plutôt que de le voler, bah c'est pas banal et le bouche à oreille fonctionne. Le pari fut risqué mais plus qu'au gagnant. Et bien sûr, ce qui n'était à la base qu'un enfant non désiré par Disney, va d'un coup d'un seul devenir le chouchou de la famille. Pirates des Caraïbes est sur toutes les lèvres, attire toutes les convoitises et il était inévitable qu'il engendrerait des suites. Pour le meilleur, comme pour le pire. Mais aussi pour le meilleur. A la suite du succès du premier opus, l'équipe est rappelée pour tourner deux nouveaux films simultanément qui sortiront respectivement en 2005 et en 2007, car il est bien connu que Disney aime battre le fer tant qu'il est chaud. Et pour le coup, cette fois-ci, ce qui aurait pu être un accident industriel de par la rapidité de sa mise en place et sa gestion chaotique durant le tournage, va s'avérer être une incroyable surprise. Ted Elliot et Terry Ruscio, les scénaristes, mettent du cœur à l'ouvrage et font du récit la plus grande force de ce second opus. On développe ici plusieurs arcs et on met en avant cette ribambelle de personnages qui ont tous quelque chose à raconter. Le film a pour lui de ne pas forcément s'appuyer sur son aîné. Il est totalement dissociable de la saga, de par son esthétique et son parti pris encore plus sombre. Cannibalisme, exécution, cœur brisé, fin tragique, c'est ce qui vous attend dans un live-action Disney destiné au plus grand nombre. Et c'est ce qui se fait de mieux en termes de divertissement grand public, car tout est parfaitement dosé pour que tout le monde y trouve son compte. On ne crée pas une histoire pour simplement la mettre au service de personnages populaires. On prend tous ces personnages populaires et on la met au service d'une histoire. Une histoire bougrement bien racontée, qui fait preuve d'une fabuleuse originalité dans son traitement, tout en s'inspirant des récits littéraires les plus connus. Le développement de Jack Sparrow n'est pas sans rappeler un certain Peter Pan, tous deux se battant pour leur quête de liberté, pour leurs idéaux et leur vision du monde. Et celui de Davy Jones fait écho au capitaine Nemo, deux commandants vivants pour l'océan, indissociables de leurs navires respectifs, le Hollandais volant et le Nautilus, pouvant naviguer sur l'océan mais aussi dans l'océan. Davy Jones, plus qu'un simple antagoniste, est le personnage le plus intéressant à suivre. Trahi par l'amour de sa vie, Calypso, et donc par l'océan, qui le gardera prisonnier et qui le transformera en monstre. Davy Jones est le maître absolu et contrôle les eaux par la tyrannie à l'aide de son arme redoutable, le Kraken. Il gouverne sans foi, sans cœur littéralement, parce que Calypso sait l'océan et Jones en est tombé amoureux. Il n'a pas supporté que cette force irrésistible ne soit pas à son entière disposition et il l'a donc enfermé dans un corps mortel. Non, non, on dit que c'est de l'océan qu'il est tombé amoureux. Même histoire, différentes versions et elles sont toutes justes. C'est là la double fonction de Calypso, les choses célestes incarnées dans une enveloppe charnelle et donc une histoire d'amour plausible avec quelque chose que l'on ne peut pas toucher physiquement. C'est la pudique description de la foi. Le problème, c'est qu'en enfermant Calypso, il a laissé l'océan vulnérable, tombant dans les mains d'un modernisme qui la cartographie, lui fixe des frontières et donc lui retire tout son sens de liberté. L'immatériel est à présent immatériel. Ce seront les mots de Cutler Beckett, véritable antagoniste du film qui va se servir de la cupidité des pirates pour son compte et va les enfermer dans un conformisme qu'ils ont eux-mêmes aidé à façonner en emprisonnant Calypso pour leur compte. Jusqu'à ce que Barbossa ait l'idée de la libérer dans le troisième opus. David Jones et Barbossa ont en commun les nombreux péchés qu'ils ont commis en mer. Jones porte la mort sur lui. Il est devenu un monstre. Pareil pour Barbossa. Simplement, Barbossa n'a jamais perdu sa foi profonde dans l'océan. C'est pour cela que Calypso, l'équivalent de Dieu, le ramène à la vie. Et dans cette nouvelle vie, il se répand de ses péchés en la libérant... Ah, nous avons apprivoisé l'océan, oui. Mais nous avons ouvert la porte à Beckett et ses spires. Le film se conclut donc par le retour de Barbossa pour le plus grand bonheur de tous. Vous l'aurez compris, David Jones est un personnage bien plus profond qu'il n'y paraît. Son histoire est passionnante et son introduction après une heure de film est encore une fois divine. Comme quasiment toutes les intros de personnages du film qui racontent toujours quelque chose. Jack Sparrow apparaît sur nos écrans comme renaissants de ses cendres. Il a retrouvé son Black Pearl et donc sa raison de vivre. Beckett se positionne directement comme le personnage qui tire les ficelles. Il ramène la tempête avec lui. Il est la conséquence des actes d'Elisabeth et de Will. Il est au-dessus car même le gouverneur ne peut rien contre son autorité. Contrairement à Norrington qui lui a tout perdu en voulant faire face à la piraterie jusqu'à embrasser sa cause pour mieux la détruire de l'intérieur. Tous ces personnages constituent un vrai bonheur à suivre. Les réels comme ceux en CGI, notamment David Jones qui est extrêmement déstabilisant de réalisme. J'en reviens toujours pas de me dire que ce film a plus de 15 ans et qu'il jouit d'un travail numérique bien plus abouti que la plupart des blockbusters actuels. Les décors réels, eux, sont tout aussi somptueux. Et s'il vous faut comprendre qu'un décor en CGI ne vaudra jamais un décor réel, regardez Jungle Cruise, production Disney de 2021, et le secret du coffre maudit juste après. Vous comprendrez ce que je veux dire. Je me sens souillé et nauséant. Tout est magnifiquement détaillé. Le sound design est dingue. Les textures sont ultra réalistes. Cette scène avec l'homme incrusté dans le bateau en est l'exemple parfait. C'est ultra satisfaisant à voir, à entendre. On est pas loin de la SMR les gars. Et en plus, c'est au service d'une mise en scène royale. Il suffit juste de se pencher sur l'impasse mexicaine en fin de film qui débouche sur un enchaînement faramineux. Et je vais commencer à être à court de superlatifs parce que la séquence est parfaitement maîtrisée. Et même plus encore. C'est virevoltant, c'est drôle, c'est ultra lisible. Ultra plaisant à suivre. Le rapport de force entre les trois protagonistes est parfaitement dosé. Et encore une fois, Gore Verbinski utilise chaque élément de son décor comme un personnage à part entière. C'est du Buster qui tonne dans le texte. Et c'est une incroyable inventivité. Cette inventivité, on la retrouve également dans la scène mettant en image le Hollandais volant. C'est brillamment retranscrit. L'espace est superbement exploité. On sait où on se situe à chaque moment. Et puis franchement, quelle allure. Ce second opus est certes une simple commande pour engendrer du profit. Mais elle est mise entre les mains d'artistes talentueux qui ont su tirer profit justement de cet univers. En offrant encore plus que le premier opus. C'est la marque de fabrique de Brookheimer. Aller encore plus loin. Faire toujours plus que ce qui a été fait. Parfois ça donne des trucs pas très jolis à voir. Mais pour Pirates des Caraïbes, ça va s'avérer plus que payant. Je pense que ce qui définit le mieux ce troisième opus de Pirates des Caraïbes, c'est la prise de risque. Parce que quand on connaît les dessous de sa conception, on peut dire que le résultat final relève du miracle. A la suite du succès retentissant du premier film, Disney voulait une trilogie le plus rapidement possible afin de capitaliser sur ce succès. Le tournage de ce troisième opus a donc lieu à la suite et parfois même en même temps que le tournage du deuxième. En gros, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde a pour sa grande majorité été écrit pendant le tournage. Et c'est ce qu'explique le réalisateur en interview. Un scénario en work in progress donc qui ne pouvait qu'annoncer le naufrage du film le plus cher de l'histoire à l'époque. Pourtant, le succès public sera au rendez-vous, malgré des critiques plus mitigées, déplorant que le film parte parfois vers des excès. Personnellement, c'est mon film préféré de la saga. Je trouve la construction du scénario assez brillante, surtout quand on sait comment il a été façonné. Je trouve que tout l'enjeu politique du film, toutes ces fourberies et autres trahisons, c'est le ciment qui permet de garder ces personnages intéressants à suivre. Tous en leur moment de bravoure. Même les moins marquants, comme le gouverneur Swan qui disparaît durant une scène absolument poignante. Idem pour Calypso, qui m'a fait faire des cauchemars quand j'étais gosse. Le film est encore plus sombre, encore plus sérieux. Les enjeux sont réels, les gens meurent. Je veux dire, c'est un film Disney qui s'ouvre avec la pendaison d'un enfant. D'ailleurs, je vous conseille de vous procurer une édition physique au plus vite, parce que ça ne va pas rester longtemps sur Disney+, cette affaire. Quoi qu'il en soit, ce troisième opus est une réussite. La photographie est fabuleuse, sans doute la plus belle de la trilogie. Le voyage vers l'au-delà est un tableau permanent. Oui, le film va loin, très loin parfois. Mais pourquoi s'en priver ? Le contexte et le budget vont dans ce sens-là. C'est censé être la fin d'une histoire, autant tout donner. Balancer un climax de plus de 30 minutes, où nos deux personnages phares vont se battre sur le mât d'un bateau en plein mainstream, où le couple de la saga va se marier en pleine bataille à coups de bisous hollywoodiens, où l'antagoniste du film va se faire pulvériser façon pub royal canin. C'est too much, oui. Mais dans le contexte, c'est génial. Et ça ne nuit en rien au développement des personnages qui est encore d'une cohérence folle. David Jones est toujours brillamment traité, ici contraint et forcé de collaborer avec Cutler Beckett, bien décidé à en finir avec la piraterie. Elizabeth également, qui a sans doute connu la plus grande évolution depuis le premier film, qui rêvait de dépasser sa condition, et qui est passée de fille du gouverneur à Roi des Pirates. Ce qui n'est pas un simple titre, puisque c'est elle qui mène l'offensive en fin de film, à travers un discours ultra galvanisant, sous fond de Hans Zimmer. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la bande-son de la saga, mais je n'ai pas besoin d'en dire plus, tant celle-ci a dépassé sa condition et est devenue complètement virale. Tout le monde connaît le thème principal, même celles et ceux qui n'ont pas vu les films. Et en ce qui concerne Jack, malgré tous ses personnages foisonnants, il reste indispensable. Evia ajoutait une certaine légèreté au film. Son introduction se fait au bout de 30 minutes, et la séquence, pourtant décriée, reste un parti pris artistique totalement respectable, et même réussie. Je vous l'ai dit, Pirates des Caraïbes 3 prend des risques, surtout quand une scène de ce genre, complètement hors du temps, vient s'immiscer au milieu d'un genre de production qui n'a pas pour habitude de prendre son temps. C'est une de mes scènes préférées de la saga, c'est totalement inconvenu, et c'est génial. Pirates des Caraïbes 3 est une superbe réussite. Il conclut une trilogie cohérente, généreuse, et bougrement bien réalisée par un Gore Verbinski qui vient piocher dans tous les genres. L'expressionnisme, à travers la scène que je viens d'évoquer, l'épouvante, dans l'antre de David Jones, le western, durant les négociations, le comique, avec les pitreries de Jack, le film de guerre, avec cette bataille finale, et bien entendu, le fantastique. Un savoureux mélange, qui nous offre le meilleur de ce que peut être le cinéma grand public. Le succès critique est au rendez-vous, les trois films deviennent cultes instantanément. Le succès public, quant à lui, explose tous les records. La trilogie cumule près de 3 milliards de dollars au box-office mondial. Mais ça n'est pas suffisant pour une industrie hollywoodienne bien trop gourmande, et pour son acteur principal, qui veut continuer à surfer sur ce succès. Malgré une belle histoire, avec un début et une fin très satisfaisante, Disney va, comme à son habitude, tirer sur la corde, et racheter en 2007 les droits du livre sur les mers, afin de l'utiliser comme base pour un quatrième film qui doit être le début d'une nouvelle trilogie. Avec la fontaine de Jouvence, Pirates des Caraïbes devient une saga. L'équipe change, le casting est différent, le réalisateur également. Les ambitions et la confiance sont bien trop grandes, et le déclin est officiellement amorcé. 410 millions de dollars. C'est ce qu'aura coûté Pirates des Caraïbes, quatrième du nom. Et ce sera rentabilisé, puisque le film engendrera plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Visiblement, le public n'en avait pas non plus fini avec cet univers. Mais ce renouveau ne sera pourtant pas du goût de tous, et pour cause. Le film perd tous les points forts qui faisaient de cet univers un univers réussi. Les choix narratifs sont plus que douteux, tout comme l'utilisation de certains personnages, voire l'utilité de ces derniers. Le prêtre en tête, et sa pseudo histoire d'amour, avec une sirène qui ne fait que plomber un rythme déjà malade. C'est mal interprété. On s'en fout un peu, pour être honnête. Et surtout, c'est très mal écrit. Le mec a l'occasion de lui trouver un nom et décide de l'appeler Siréna. Parce que c'est une sirène. Je sais pas si vous voyez le niveau et surtout le moment de gênance ultime de cette scène. Genre, on perd toute une scène pour nous faire comprendre que la sirène, elle s'appelle en fait Siréna. Et moi, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. Elle a un prénom ! Le film n'a plus ce souffle épique qui flottait au-dessus de ses prédécesseurs. Mis à part le segment à Londres, les séquences d'action sont chiantes, mal réalisées, et pas impressionnantes pour un sou. On se demande vraiment où sont passés les 400 millions. L'un des seuls points positifs du film, c'est l'arc narratif entre Barbossa et Barbe Noire. Porté par deux personnages bien écrits et plaisant à voir évoluer à l'écran. Barbe Noire est une réussite. Ça aurait pu être mieux. Mais c'était de toute façon très difficile de passer derrière Davy Jones. Pourtant, le personnage est intriguant malgré le fait qu'il soit très mal introduit. Et de toute façon, sans Verbinski, il ne pouvait pas en être autrement. Sans ce dernier derrière la caméra, le film perd la moitié de son intérêt. Maintenant, son navire est top. Même un des plus beaux de la saga, je trouve. Mais bon, vous vous doutez bien que ça ne suffit pas. Cette histoire de fontaine de Jouvence est un peu tirée par les cheveux. Assez mal amenée. J'aurais limite préféré qu'on se concentre sur la vengeance de Barbossa plutôt que sur cette quête. Même le plan final est bizarre. Ça se termine en plein milieu d'une phrase. C'est pas très graphique, quoi. Ça donne pas envie de voir la suite. Autant faire sortir le Black Pearl de sa bouteille et finir sur ça. Ça aurait déjà donné une toute autre perspective. On va dire que le film n'est pas une catastrophe non plus. Je veux dire, ça se laisse regarder. Notamment grâce au personnage de Jack qui est toujours aussi plaisant à suivre. Mais on sent que tout ceci existe à cause d'un caprice de star et d'un studio qui n'a pas voulu lâcher son gagne-pain aussi facilement. Au moins, il a le mérite de ne pas cracher sur ce qui a été fait avant. Contrairement à ce qui suivra. Ah là là. Quelle désillusion. Et pourtant, je l'attendais, celui-ci. La promesse d'un retour aux sources. Will qui revient avec son Hollandais volant, le capitaine Salazar et son design super cool. Tout ça nous est teasé dès 2013 quand est officiellement annoncé la mise en chantier d'un cinquième opus qui sont rapportés par le scénariste Jeff Nathanson à qui on doit Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal ainsi que les réalisateurs norvégiens Joachim Ronning et Espen Sandberg qui sont connus pour avoir réalisé Bandidas. Non, là très franchement j'aurais dû voir le coup fourré. Mais que voulez-vous ? J'aime énormément cet univers et j'avais espoir qu'il termine pour de bon et en beauté. Malheureusement, ce pirate des Caraïbes la vengeance de Salazar s'avère n'être qu'une insulte à tout ce qui a été construit auparavant et surtout à l'intelligence des fans de la franchise. Tout l'univers est bafoué. La malédiction de Turner qui n'a aucun sens puisqu'il ne devrait pas être maudit vu qu'il accomplit son devoir. Le compas qui libère Salazar on ne sait pourquoi s'il est abandonné par Jack alors qu'il n'arrête pas de le refourguer à tout le monde durant les trois premiers films. L'enfant caché de Barbossa comme si tous les personnages devaient absolument avoir un héritage ou une backstory inutile. Le trident de Poséidon qui avec une telle puissance aurait forcément été mentionné dans les précédents opus. Puis v'là la tête du climax à cause de ça. Et le retour de David Jones bien sûr qui fort heureusement ne verra jamais le jour. Tout ça bien entendu enveloppé dans un scénario grotesque et réalisé à la pisse. Je suis très sévère je vous l'accorde. Et c'est vrai que deux trois petites choses sont à sauver durant la première heure. Que le design de Salazar est cool que c'est sympa de revoir Barbossa. Même s'il ne sera pas doublé par Patrick Floher-Shame la voix officielle du personnage durant les quatre premiers films car ce dernier disparaîtra en mars 2016. Bref tout ça ne suffit pas bien entendu car le film culmine les mauvaises idées et en plus ne va pas jusqu'au bout. A vouloir à tout prix faire oublier le quatrième opus aux fans ils ont fini par le rendre sympathique à côté de cette espèce de reboot déguisé. Comment des mecs inconnus aux bataillons mais surtout sans talent ont-ils pu se retrouver à la barre de ce projet ? Les scènes ne regorgent plus d'aucune inventivité. Le grandiose a disparu. L'humour est lourd dingue et Jack Sparrow n'est plus que le vestige d'un mythe qui aura fait rêver bon nombre de fans à travers les générations et qui n'est ici cantonné qu'au rôle de vieux pirate bourré et bête alors que toute la substantifique moelle de ce personnage résidait justement dans son génie déguisé par cette absurdité et ses gestuelles excessives. Fini la finesse Depp n'est plus que l'ombre de lui-même et quand bien même il ne peut pas faire grand chose pour sauver du naufrage ce pourtant somptueux navire que fut Pirate des Caraïbes. Voilà comment un studio qui se refuse de faire du cinéma pour le simple plaisir d'en faire mais simplement pour vendre des jouets s'y prend pour enterrer pour de bon une franchise qui aurait pu sans problème repartir pour trois films si seulement elle avait eu une bonne équipe à sa tête. Tout ceci constitue donc une insulte pour le spectateur qui ne sera pas dupe une fois de plus et qui ne fera pas de ce cinquième opus un succès. La vengeance de Salazar est aisément ce qui confirme pour de bon le déclin d'une saga qui sut pourtant offrir de grands moments à travers une belle inventivité et un sens de l'aventure qui fut autrefois le maître mot des productions Disney. Que reste-t-il aujourd'hui de Pirate des Caraïbes ? Des souvenirs assurément. et fort heureusement de bons souvenirs qui prennent le pas sur les mauvais. A l'aube d'un refresh total de la saga avec de nouveaux personnages et de nouvelles choses à raconter, on ne sait pas ce que l'avenir réserve aux pirates sur grand écran. Personnellement, je ne suis pas contre ce remake. Ça n'est pas le principe du remake le problème. C'est qui on met aux commandes de ce dernier. Ça peut être génial comme ça peut être anecdotique. Mais quoi qu'il en soit, il nous restera toujours cette superbe trilogie qui n'a pas pris une ride et qui constitue encore aujourd'hui le haut du panier en termes de divertissement grand public. Je ne peux donc que vous encourager à voir ou revoir ces trois films et à vous arrêter là. Car cette image d'un Sparrow voguant vers le soleil couchant une bouteille de rhum à la main s'avère être une conclusion plus que parfaite. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout et j'aimerais dorénavant vous parler du partenaire de cette vidéo, Cambly. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est Cambly ? Eh bien Cambly, c'est une application qui vous permet de prendre des cours d'anglais en ligne avec des professeurs anglophones de naissance. Et là, vous allez me dire comment toi, avec ton accent anglais tout pourri, tu connais cette application ? Parce que je vois vos commentaires, hein. Je vous vois vous moquer de mon accent, bien sûr. Et sachez que du coup, j'ai créé un compte Cambly. Et avec les fonctionnalités très cool de l'appli, justement, on peut améliorer son accent. Vous pouvez par exemple choisir la nationalité de votre professeur et ça vous permet en plus de pouvoir travailler la langue, de travailler un accent spécifique comme par exemple l'accent anglais, l'accent américain, l'accent australien, comme vous voulez quoi. Vous avez le choix et ça c'est cool. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'avec le professeur que vous choisirez, vous pouvez également choisir le sujet de discussion. Vous pouvez parler ciné, vous pouvez parler histoire, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre des cours plus classiques, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, si c'est pour préparer des examens, si ça peut vous servir dans votre milieu professionnel ou si encore c'est pour voyager ou simplement par plaisir d'apprendre une langue, eh bien Cambly est une bonne solution vers laquelle vous dirigez. La nouvelle année approche et je pense que c'est une bonne résolution d'apprendre une nouvelle langue. En plus, grâce au code promo qui s'affiche juste ici, vous avez le droit à 15 minutes gratuits et à 60% de réduction si vous en voulez plus. La promotion est valable du 13 décembre au 4 janvier, donc n'hésitez pas, à foncer. Parce que parler anglais, malgré tout, c'est important. Et moi d'ailleurs, je vais me diriger vers l'application pour continuer à travailler mon accent. Ça évitera certains commentaires. C'est pas gagné, mais je m'accroche. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci à Cambly pour sa confiance et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada